Et parlant de la composition de ce gouvernement à Goma, les femmes toutes tendances confondues se sont réunies pour mener un plaidoyer relatif à leur participation dans les instances de prise de décision selon ces dernières le gouvernement doit tenir compte de l'apport de la femme. Réunies en atelier selon Anzi à Goma, les femmes des partis politiques et des organisations de la société civile du Nord qui vous plaident pour leur participation au poste des prises de décision dans le prochain gouvernement après la nomination du Premier ministre. Les femmes leaders de la province du Nord qui vous aspirent que ce nouveau gouvernement sera un gouvernement qui mettra en priorité les questions de renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ainsi que la participation égalitaire hommes-femmes, filles et garçons et de personnes marginalisées à la gestion de la chose publique. Elles invitent aussi le nouveau chef du gouvernement à tenir compte de la représentation et participation équitable de femmes dans le respect de l'article 14 de la Constitution de la RDC. Nous demandons la prise en compte des opinions des femmes du Nord qui vous en particulier et celles de toutes les provinces de la RDC en général pendant les étapes de consultation ce qui sera déjà une prêve de son engagement pour leur participation effective dans les décisions pour le développement durable de notre pays. Pour ces femmes, l'assassinat se lance sur les tronçons Goma Routchuru en territoire de Niragongo de l'ambassadeur italien en RDC prouve combien la sécurité doit être au centre de la politique gouvernementale du nouveau Premier ministre. Cela prouve que l'échelle de l'État doit vraiment fournir beaucoup d'efforts surtout sur la question de la sécurité et nous demandons au Premier ministre de pouvoir se saisir de cette question, surtout la sécurité, qu'il leur rende une priorité et pour que la RDC soit un pays où il fait beau vivre. Parce qu'en fait, ça fait quand même une inquiétude de la part de toute la population. Si déjà une autorité de cette trempe peut partir, donc ça veut dire que la sécurité n'est pas assurée pour tout le monde. Soulignons que cet atelier était organisé par l'ONG Saoudi Yamama Mkongomani dans le cadre du programme Mouanam Ke Amani Naoussala Ma 2, appuyé par CAIR.